Nous allons compléter ensemble un bulletin de paye à partir d'informations données. On aura donc le salaire du salarié concerné, ses heures supplémentaires et d'autres informations qui nous permettront de compléter son bulletin de paye. Commençons. Les informations suivantes nous sont données. On dit de renseigner donc ces informations sur le bulletin de paye de M. Dumont. M. Dumont est donc un commercial au sein de la société Vente Plus. Il a un salaire brut de base de 2200 euros. Donc, on peut se dire que M. Dumont va être un salarié qui va beaucoup bouger du fait de son travail puisqu'il est commercial. Sur le mois d'octobre, il a fait donc des heures supplémentaires. Première semaine, 5 heures. Deuxième semaine, 12 heures. Troisième semaine, 3 heures supplémentaires. Et enfin, la dernière semaine, 8 heures supplémentaires. Voici le barème interne du calcul des primes des commerciaux. On remarque que si le chiffre d'affaires effectué par les commerciaux est de 500 à 5000 euros, le commercial touchera une prime de 10% sur cette tranche. Pour la tranche de 5000 à 10 000 euros, une prime de 8% et pour la tranche supérieure de 10 000 à 15 000, 5%. On nous informe qu'il a réalisé sur le mois d'octobre 12 500 euros de chiffre d'affaires. Information suivante, il a parcouru 850 kilomètres avec son véhicule personnel au mois d'octobre. Enfin, il a demandé un accompte de 700 euros le 15 octobre. On a le barème communiqué par l'URSSAF sur les indemnités kilométriques pour nous permettre de calculer justement le montant qui lui sera remboursé. Par rapport à ces kilomètres parcourus, on voit qu'ici, il est indiqué des puissances fiscales. Donc, le véhicule de M. Dumont, une puissance fiscale de 4 chevaux, on prendra donc la ligne qui correspond à cette puissance. Commençons par remplir son bulletin. Pour le salaire de base, on va donc venir indiquer le montant de 2200 euros, en n'oubliant pas bien sûr de rajouter son taux horaire pour calculer ensuite les heures supplémentaires. Donc ici, je prends le salaire mensuel que je vais diviser par le nombre d'heures. Je trouve un taux horaire de 14,50 euros. Ensuite, passons à ces heures supplémentaires. On va calculer un petit tableau qui nous permettra de savoir combien M. Dumont a fait d'heures supplémentaires au total sur le mois. Donc, je vais prendre les heures supplémentaires à 25% pour les 8 premières heures par semaine et ensuite les heures supplémentaires à 50% pour celles au-delà des 8 heures par semaine. Je vais donc pouvoir l'indiquer ici. Donc, pour la première semaine, il a fait 5 heures. Donc là, je vais rajouter dans le montant ici. Donc, heure supplémentaire à 5. Ici, je vais ajouter donc les 5 heures déjà. Pour la semaine 2, donc il a fait 12 heures supplémentaires, ce qui veut dire que je prends les 8 premières heures à 25 et les 4 heures au-delà vont passer du coup à 50%. Semaine 3, 3 heures supplémentaires et la semaine 4, 8 heures. Donc, je peux rajouter les 3 et les 8 puisqu'on ne dépasse pas le contingent des 8 heures. On a donc 24 heures à 25% et 4 heures à 50%. On a donc 28 heures au total. On peut contrôler 5 plus 12, 17. 17 plus 3, 20. Plus 8, on est bien à 28 heures. Trouvez toujours des moyens de contrôle qui vous permettront vraiment de pointer, bien sûr, tous les éléments que vous avez pour ne pas faire d'erreur. Donc, là, je vais insérer la ligne pour les heures à 50%. Je viens mettre ça en dessous. Voilà, vous pouvez bien sûr utiliser la fonction copier-coller pour aller beaucoup plus vite. Donc, là, je rajoute les 50%. Je vais maintenant devoir déterminer le taux horaire de M. Dumont en heures supplémentaires, c'est-à-dire déjà à 25% de majoration et ensuite à 50%. Donc, là, je mets fois 1,25. Vous voyez, je prends le taux de base. C'est pour ça que j'ai calculé le taux tout à l'heure pour pouvoir justement appliquer ensuite mon coefficient multiplicateur de 1 plus 25%. Je vais faire de même pour le taux à 50%. Ici, je n'ai plus qu'à renseigner mes heures supplémentaires. Et là, bien sûr, je viens mettre une petite formule de calcul. Je multiplie le nombre d'heures par le taux horaire. Et ensuite, je n'ai juste qu'à tirer pour que la formule soit copiante. Donc, ici, j'ai déjà pris ces informations. Je peux donc les mettre en vert. Ensuite, le barème interne. On va maintenant calculer la prime de M. Dumont en fonction de ses ventes du mois. Donc, pour la première tranche de 500 à 5 000 euros. Donc là, on a un montant. Il faut déjà calculer, on va dire, l'écart type entre les deux. Donc, 5 000 moins 500 euros. On est donc à 4 500 euros ici sur cette tranche-là en vente. Je vais le mettre ici. Vente réalisée. Donc, en dessous de 500 euros, en fait, on n'a pas de prime. Les commerciaux n'ont pas de prime. Vente réalisée. Je le mets en montant. Et à côté, j'appliquerai le taux pour trouver, du coup, le montant de sa prime. Vraiment, je vous invite à vous utiliser le plus possible, à utiliser ces formules sur Excel pour pouvoir vous faciliter la vie. Je reprends la même mise en forme. Voilà. Ici, donc, pour calculer, je fais le taux fois le montant des ventes. Donc là, par exemple, sur la première tranche, ça me donne 450 euros. Ensuite, sur la tranche suivante, donc entre 10 000 et 5 000, eh bien, on a 5 000. 10 000, je vous le mets ici, comme ça, vous aurez la formule de calcul, moins les 5 000, 5 000 euros. Je vais donc ici venir tirer, pareil, la formule. Je peux déjà la tirer d'avance. Donc là, vous voyez, 400 euros sur la tranche supérieure. Forcément, il a une prime inférieure, puisque plus on monte sur les chiffres d'affaires, plus le taux est dégressif, pour éviter d'avoir des primes trop importantes, bien sûr, qui seraient un peu incohérentes par rapport aux autres. Donc, sur la tranche supérieure, il a fait attention que 2 500, puisque lui, il a réalisé 12 500 euros de chiffre d'affaires. Donc 12 500 moins les 10 000 euros. Voilà le total de ces primes. Donc là, je vais faire une somme. Alors, rappel, pour faire une somme, égale somme, vous voyez, ça me propose. Et hop, je sélectionne ici, et ça me prend tous les chiffres au-dessus. Donc là, le montant total s'élève à 975 euros. Je vais donc venir l'indiquer ici dans prime. Hop, prime sur vente, avec les objectifs. Donc, je viens indiquer ici sur le salaire brut. Attention, les primes sont soumises à cotisation. On arrive à un total de salaire brut de 3 697,19 euros. Je peux mettre en vert cette information. Elle a été traitée. Par rapport à ses indemnités kilométriques, il a parcouru 850 kilomètres avec son propre véhicule, pas celui de la société. Il a donc droit à des indemnités kilométriques. Si c'était le véhicule de société, bien sûr, il aurait, si jamais il avait mis de l'essence, il aurait pu se faire rembourser l'essence, mais pas les frais kilométriques. Je vais donc utiliser le barème qui nous est fourni par l'URSSAF, juste en dessous, pour calculer... Le montant des indemnités. Donc, sur la ligne de 4 chevaux, alors vous voyez ici, on a en fonction des kilomètres parcourus. Donc, on nous dit qu'il a fait sur le mois 850 kilomètres. Donc, si on se dit qu'il fait ça à peu près tous les mois, fois 12, je peux faire un contrôle ici, 850 fois 12, on va être à peu près à 10 200 kilomètres sur l'année. Donc, vous voyez, ici, vous avez des tranches, des catégories par colonne. Donc, nous, on est dans la catégorie de la deuxième colonne de 5000 à 20 000 kilomètres. On devra utiliser la formule correspondante. Du coup, je la note ici pour 4 chevaux fiscaux, puisque M. Dumont est une voiture qui fait 4 chevaux. On prend petit d, donc la distance, le kilométrage, fois 0,323 entre parenthèses, plus 1262. Voilà. Donc là, vous avez le montant relatif à ces barèmes. Donc là, ici, je vais calculer, du coup, son indemnité avec le taux d'intemnité kilométrique. Donc là, je vais le mettre ici. Vous voyez, remboursement indemnité kilométrique. Donc là, pas soumis à cotisation. C'est directement sur Salaire Net. Donc, je prends le taux d'indemnité kilométrique, 323, que je vais venir multiplier par le nombre de kilomètres, donc 850. Donc, M. Dumont a un remboursement de 274,55 euros sur son bulletin de paye relatif, donc, aux indemnités kilométriques. On pourra d'ailleurs faire figurer le taux ici. Par exemple, j'aurais pu mettre le nombre de kilomètres et ici, le taux de remboursement de 0,323. Dernière information, il a demandé un accompte de 700 euros le 15 octobre. Il faut donc lui enlever du salaire net à payer. Donc, je vais venir ici, déduction à compte versé et je vais indiquer en moins 700 euros. Vous voyez, le net à payer s'actualise. Il aura donc un salaire net à payer de 2 219,55 euros. Déduction faite du prélèvement à la source, on sera à 2 124,56 euros. Donc, vous voyez, on passe d'un salaire brut assez conséquent. Après, il y a beaucoup de cotisations. Il a quand même 1 000 euros de cotisation salariale et le reste, bien sûr, c'est l'employeur qui paye. Il a quand même reçu des versements de transports ici, mais il avait demandé un très gros accompte. S'il n'avait pas demandé cet accompte, du coup, il aurait eu un salaire de 2 919 euros. Voilà pour cet exercice. J'espère que les informations vous auront servi. N'hésitez pas à le refaire pour vous exercer.